Après la pandémie, le temps des retrouvailles. Les mélomanes du monde entier se sont donnés rendez-vous à Esaouira pour la 18e édition du Festival des Andalousiers Atlantiques. Le bonheur d'être ensemble, un slogan charnel aussitôt adopté par les festivaliers. Pendant trois jours, la ville qui vit au rythme des marées vibre au son de la musique andalouse. 170 musiciens, 14 concerts sur trois scènes différentes. Dans un hébreu impeccable, la maîtresse de cérémonie marocaine souhaite la bienvenue au festivalier israélien, venu cette année par milliers. Réminiscence de l'âge d'or andalou. Un concert de flamenco ouvre les hostilités et Esaouira qui fait revivre la cordoue de Maïmonide et d'Averroëtz. Je pense que ce serait une bonne idée que plus d'événements comme celui-ci soient organisés par d'autres pays, pas seulement au Maroc, mais aussi en Espagne, en Israël ou dans des pays arabes. Dans les ruelles de la cité des vents, on chante, on danse et on discute. A la baguette de cet incesant balai, un homme, celui qu'on surnomme ici le sage de Mogador, le conseiller royal André Azoulay. Cette année, avec tout cela, on a cassé tous les compteurs. Jamais, jamais, y compris pour moi qui rêve beaucoup pour ma ville et qui rêve beaucoup les festivals auxquels je suis profondément attaché. jamais j'en aurais imaginé ces milliers et milliers de personnes. Avec son épouse, Katia, ils ont redonné à leur ville natale son lustre d'antan. Leur arme de séduction massive, la musique et l'échange. Tous les matins, celui qui souffle à l'oreille de Mohamed VI anime en personne des ateliers de réflexion autour du vivre ensemble. Je crois qu'il est très important aujourd'hui de faire écouter les voix. Et il y en a. Et on les voit aujourd'hui que le Maroc a pris le chemin de la paix. On voit que les Marocains sont décidés aussi à prendre ce chemin. Importance du lien, importance du lieu, c'est ici, entre les murs du Beit d'Akira, la maison de la mémoire, que le roi Mohamed VI a tenu à rendre hommage au judaïsme marocain en janvier 2020. Il a posé ses mains sur les séparés qui sont les roulots de la loi. Il s'est recueilli et je crois qu'il a pris. Dans l'Assemblée, les Israéliens n'en croient pas leurs oreilles. Ce chanteur marocain musulman entonne un psaume que les Juifs récitent le soir de la Pâque juive. En écho, ce juif casablanqué fait chanter ses compatriotes musulmans autour de la table du shabbat. Chanteurs juifs et musulmans se retrouvent ce soir-là pour un face-à-face tout en musique. Bilan, zéro mort et zéro blessé, émotions collatérales. Un spectacle qui ne laisse pas insensibles les représentants du gouvernement israélien. C'est la première fois que le gouvernement israélien soutient ce festival. Un soutien très important qui a permis d'envoyer 60 artistes israéliens pour qu'ils prennent part à ce festival. C'est la plus grande délégation qui a été envoyée ici. Partout, on entend l'hébreu. Israël est présent et cela sort vraiment de l'ordinaire. Nous avons beaucoup à apprendre du Maroc. Les relations avec le Maroc n'en finissent pas de se développer et ça n'est que le début. Le festival en est un exemple. Je suis très heureux de voir beaucoup de touristes israéliens vivre cette fête ici. Dans la vieille ville, hébreu et arabe se côtoient comme au temps où Mogador abritait plus de juifs que de musulmans. C'est nos racines. Mon père était un passionné de chants léturgiques. Ma ville de Dimona était un bastion de la musique andalouse et depuis, j'ai ça dans le sang. Mes parents sont nés à Fès avant d'immigrer en Israël en 48. Ce que ce festival prouve, c'est que juifs et arabes peuvent coexister. C'est intéressant. Ici, c'est à travers la musique et j'espère que ce que l'on voit là, on pourra le voir un jour en Israël. Autre temps fort du festival, Yochai Cohen chante en arabe « Je suis marocain ». Dans son pays, ils sont près d'un million à être comme lui, originaire du royaume shérifien. En marge des concerts, médecins israéliens, marocains et français écrivent eux aussi leurs partitions pour bâtir la médecine de la paix. L'histoire est propice pour nous pour continuer et pour un peu pompeusement créer les accords médicaux d'Abraham. La médecine dépasse les frontières, la médecine s'occupe de l'humain, la médecine s'occupe de ce qu'il y a de commun chez nous tous et elle véhicule des valeurs, des valeurs de partage, de la singularité de chaque individu. Et donc cette médecine, comme la musique qui nous réunit aujourd'hui, elle va porter la paix. Trêve de pédagogie sur les variants, le professeur Melloman savoure lui aussi les douceurs des Sawira. Je suis très ému, je dois vous dire d'abord de l'accueil. Pour moi, c'est un peu boucler une boucle, c'est être ici, savoir que mes ancêtres effectivement sont nés au Maroc. Mais c'est aussi, je dirais, de la manière la plus simple et spontanée, cet accueil qu'on a reçu. C'est pour moi les gens qui viennent, c'est des gens qui parlent en hébreu, des Marocains, nés ici, qui connaissent des mots en hébreu, qui m'expliquent des choses sur nos traditions. C'est des gens qui, lorsque je mets la kippa pour eux, c'est naturel. Une fraternité célébrée par la diva Raymond Abbé Cassis. Chaque année, acclamée par une foule qui en redemande. L'amour du public souhéri, l'intensité de ce festival, la manière d'art souhéri, d'art zakéra, tout ça, c'est pour moi, c'est touchant, c'est mon Maroc à moi d'autrefois. Dans quelques heures, le festival touche à sa fin. Pour le concert de clôture, les juifs troubadours chantent les airs de leurs ancêtres du grand sud marocain. Voilà, apparemment, il y a du monde. Donc ça monte doucement, 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 et ça va exploser sur la scène. Une passion qui se transmet de père en fils. Et puis lui, il est arrivé, il est venu, il dit, papa, je peux venir avec toi aux répétitions, et puis il est venu le vibe maker. Comme il aime danser, alors on danse. Pour danser et chanter, les louanges des Sawirak. et chan.